Nous pensions prendre l'antenne ce soir en vous annonçant la mort de 11 personnes à bord de deux avions qui se sont percutés en plein vol. Vision surréaliste dans le ciel des Etats-Unis où 9 parachutistes qui s'envolaient pour le dernier saut de la journée ont bien failli ne jamais revenir sur Terre. Nous sommes aux Etats-Unis près de Duluth dans le Minnesota sur les rives du lac supérieur. Un endroit idéal pour la chute libre, le panorama est superbe et les grands espaces ne manquent pas. Mike Robinson est instructeur et ce 4 novembre 2013, il a convié 8 autres parachutistes à effectuer un saut au crépuscule. Le soleil était en train de se coucher, c'était le dernier saut de la journée, c'est souvent celui qu'on préfère. C'est quelque chose que l'on fait tout le temps, les 9 parachutistes et les 2 pilotes étaient tous expérimentés. 9 parachutistes et 2 pilotes prêts au décollage, répartis dans 2 avions de loisirs. On était 4 à sauter dans le premier avion et 5 dans le deuxième. Le but était qu'on se retrouve tous ensemble dans les airs. A 3600 mètres d'altitude, les parachutistes se mettent en position. Et quelques secondes avant d'effectuer le grand saut... Les 2 avions viennent de se percuter en plein vol. J'ai entendu un énorme bruit et tout de suite, j'ai vu une aile en feu se détacher de l'appareil. Et tout ça à quelques centimètres de nous. L'un des parachutistes se retrouve même entre les 2 appareils. Des images surréalistes filmées par les caméras, fixées sur les casques des parachutistes. On tombait à 160 km heure. Il y avait des flammes partout autour de nous. On a tous fait très attention à vite s'éloigner du feu. L'un des 2 avions s'embrase, ses ailes sont arrachées et des débris sont projetés dans le ciel. Il nous fallait éviter les débris de l'avion qui venaient d'exploser. Pendant ma chute, je voyais des morceaux de l'appareil en flamme autour de moi. L'avion pique maintenant droit vers le sol. Malgré la panique, les parachutistes réussissent à déployer leur toile et tentent de compter les parachutes pour voir qui s'en est sorti. Ils aperçoivent alors une toile différente des autres. Le pilote de l'avion endommagé a réussi à s'éjecter. Il était équipé d'un parachute d'urgence, un petit parachute rond comme ceux de l'armée. Les parachutistes se posent les uns après les autres, encore sous le choc. Une, deux, trois personnes. Tout le monde est là, sauf le second pilote. Dans le ciel, un bruit se fait alors entendre. Le pilote Blake Whedan a réussi à maintenir son avion en vol et va même le poser, sans encombre. Il a réussi à poser son avion alors que le moteur était endommagé et que la carlingue était abîmée. Il a fait un travail incroyable, car il a réussi à éviter que l'avion ne s'écrase sur des habitations et des gens. Les onze miraculés se retrouvent enfin à l'aérodrome et réalisent à quel point leur saut a bien failli être le dernier. Quand deux avions se percutent en plein ciel, c'est toujours un désastre. Nous avons eu tellement de chance que tout le monde s'en sorte. Nous sommes tous très, très heureux ici.